Jean-Paul, l'amour est dans le pré-2022, veuf, en larmes, il évoque la mort de son ex-femme Bernadette. Le candidat de l'amour est dans le pré-2022 ne cesse pas à lancer seul dans cette belle aventure. Si est-il avec sa fille Emmanuel que Jean-Paul participe à l'émission de M6. Mais pour l'heure, seul son parcours amoureux a été évoqué ce lundi 14 février. L'occasion de découvrir le drame de sa vie, la mort de son ex-femme Bernadette. Après Valentin, qui a trouvé l'amour dans les bras de Charlet, ou Hervé qui voit la vie en rose avec Stéphanie. Si est-il autour de nouveaux agriculteurs de tenter de trouver chaussures à leurs pieds, lors du tournage de l'amour et dans le pré-2022. Avant l'étape de l'ouverture du courrier, les 9 hommes et 4 femmes, âgées de 25 à 70 ans, se sont prêtées au jeu du portrait. Certaines des images ont été diffusées ce lundi 14 février. Après Noémie, Jean, Sébastien, Alain ou Guillaume. Les 9 hommes et 4 femmes, âgées de 25 à 70 ans, se sont prises à l'amour et 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 à l'amour. Une amie de la jeune femme les a inscrits et ils ont accepté de se lancer. Il y a bientôt 10 ans, ils se sont retrouvés à deux à la suite de la mort de Bernadette, épouse et mère, qui est morte d'un cancer en 2012. Emmanuel a quitté le métier qu'elle exerçait depuis 17 ans, agent immobilier, pour travailler avec son papa qui avait son vie noble depuis 1994. Ils aiment se chamailler gentiment et quand ils se disputent, ils se réconcilient aussitôt. Jean-Paul est passionné lorsqu'il aime. À l'âge de 25 ans il est tombé fou amoureux de Bernadette. Ils ont vécu une histoire magique avant de se séparer d'un commun accord après 6 ans de mariage. Ils ont fini par se remettre en couple 18 ans plus tard naturellement. Ils se sont aimés jusqu'à ce qu'elle soit emportée par un cancer. Il y a eu un fracture intérieur ou j'ai eu très mal, a-t-il confié en larmes. 10 ans plus tard, il est prêt à aimer une autre femme sans pour autant oublier le premier amour de sa vie. Célibataire depuis 2019, il ne lui manque qu'une personne à ses côtés pour partager sa vie. Cet homme protecteur espère rencontrer une femme qui a une beauté intérieure. Célibataire, dynamique, entreprenante, qui a entre 55 et 70 ans. Elle ne devra pas être jalouse et possessive. Il prend soin de lui et aimerait que la femme qui partage sa vie en fasse autant. Il ne se précipitera pas dans une relation. Il veut d'abord apprendre à connaître avant de se lancer. Pour en apprendre plus sur Emmanuel, il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine. Côté audience, les premiers portraits des agriculteurs de l'amour et dans le pré 2022 ont réuni 3,43 millions de téléspectateurs. Soit 18,3% du public et 23,3% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Un joli score qui permet à M6 de se placer en première position du podium. Merci. Merci.